Ce que vous êtes en train de faire est totalement incompréhensible. Je remercie tous les collègues de vous poser la question de quel est l'objectif de cet amendement qui avait surgi en Catimini, là maintenant, qui prend quand même cette proposition, prend place par le biais d'un article à lui tout seul, mais que nous ne pouvons pas accepter sur ces bancs. Vous imaginez bien la conséquence de cette levée du secret médical. C'est honteux d'imaginer que nous puissions voter et accepter une telle chose. Est-ce que l'objectif, en effet, de cette étape suivante serait de stigmatiser ces élèves qui ne seraient pas vaccinés, peut-être même, on peut imaginer, de faire des classes d'enfants non vaccinés ? Parce que ça, ça risquerait d'arriver. Tellement vous allez loin dans des propositions qui sont totalement inconséquentes. vous secouez la tête, mais nous attendons une réponse, madame la ministre. Je vous remercie et j'espère que vous allez vous engager à nous répondre. Parce que je peux vous dire que de très nombreux citoyens, de très nombreuses mères et pères de famille sont très inquiets de ce que vous êtes en train de proposer et de vouloir faire avec les enfants.